Roles et musiques. Eh bien nous allons connaître maintenant le meilleur acteur de l'année. Tout à l'heure je regardais Sean Connery qui était là sur cette scène et j'évoquais un très beau film de Richard Lester qui s'appelle La Rose et la Flèche. Dans ce film il était Robin Desbois et à côté de lui il y avait une adorable Lady Marianne. Une adorable Lady Marianne qui nous a enchanté dans Vacances Romaines, dans Sabrina, dans My Fair Lady. Elle est là ce soir et je suis très heureux de la voir de près et vous allez être très heureux de l'applaudir vous aussi. C'est Madame Audrey Hepburn. On n'a pas réussi au bout du compte à en faire un film tout à fait français. Mais par hasard encore une fois nous sommes unis avec des Italiens et avec des Allemands et c'était une expérience qui pour moi a été magnifique. C'est peut-être une occasion, c'était une occasion de faire un vrai film européen. Merci de l'avoir récompensé et puis s'il vous plaît faites moi l'amitié aussi de m'autoriser à faire venir Sean Connery. Sean please could you come with me on stage. Il est clair que c'est bien entendu la seule nomination que nous pouvions avoir puisque nous étions dans la catégorie étrangère. Je sais que sans Sean ce film n'aurait pas eu le succès qu'il a eu. Il n'aurait sans doute pas été nommé. Et je m'étais décidé si cet honneur m'était fait de donner mon César à Sean. Merci de l'avoir fait de donner mon César à Sean. Et ce d'autant, ce d'autant que j'ai très envie d'une interview sur le cinéma européen d'Ornée-la-Bourg. Pardon, I'm sorry, I'm sorry I didn't see the director. It's good to me. Pardon, c'était pas vu. There is no way I'm going to attempt French again. I apologize for my voice because I was screaming, but it didn't work. French won. Thank you. Patrick Poivre d'Arvore. Le dernier César, un des plus attendus, le meilleur film de l'année. Pour vous rappeler les metteurs en scène, les films qu'il est en compétition, les deux présidents de cette soirée, la présidente pour deux ans de l'Académie des Arts et Techniques du Cinéma et le président de la soirée, Jeanne Moreau et Sean Connery. Les cinq nominations pour le meilleur film français sont Jean de Florette de Claude Berry. Mélo d'Alain Rennais. Tenue de soirée de Bertrand Blillet. Thérèse d'Alain Cavalier. 37.2 le matin de Jean-Jacques Bénex. Les gagnons... Thérèse. Ah, Thérèse d'Alain Cavalier. ... ... ... ... ... ... ... Maurice Bernard est le producteur de ce film, s'il pouvait venir me rejoindre. ... ... Les belles choses ne se reproduiront pas. Je ne crois pas. ... C'est bien qu'elles n'arrivent qu'une fois. Et ce qui est encore mieux, c'est que... ... ... ... ... ... ... ... ... ... et à l'époque Pierre Hérault et je vous remercie tous beaucoup, j'allais oublier l'UGC je vais pas tous les nommer parce qu'ils sont très nombreux et j'en l'oublierai certainement merci beaucoup merci à tous, merci à Antenne 2 étroitement associé à ce film, à ce dernier César, 20 Césars sur scène, merci de votre attention à l'année prochaine la soirée n'est pas terminée nous nous retrouvons après minuit avec tous les lauréats pour le souper des stars en direct du Fouquet's merci, à bientôt merci à Antenne 2 Sous-titrage ST' 501 ... Eh bien voilà, les têtes sont couronnées, les Césars sont décernés, mais il nous reste quelque chose d'essentiel.